Bonjour Amul, psychologue clinicienne. Bonjour Lella. Bonjour. Bonjour Yasmine. C'était un plaisir de vous retrouver. C'était très gentil. Alors, on va parler d'un sujet vraiment, on va dire, d'actualité. La reprise pour beaucoup d'enfants après les vacances, c'est le lundi prochain, Inch'Allah. Voilà. Et bon, pour certains, les résultats étaient bons, ce trimestre était bon, le bulletin était positif, mais pour d'autres, c'était, on va dire, moins glorieux. Et donc, les parents, en général, sont un petit peu contrariés, ne savent pas comment se comporter. La reprise, c'est pour lundi. Alors, je l'ai trop grondé. Attention, on me dit qu'il faut faire attention à la psychologie de l'enfant. Donc, nous, les parents, nous sommes souvent désarmés face à tous les discours des professionnels, mais en même temps, on pense à l'avenir de cet enfant. Donc, lundi, la reprise. Qu'est-ce que je fais d'ici là ? Nous sommes, on va dire, le mercredi. Il reste quelques jours encore entre les vacances. Est-ce que je dois rattraper le coup si j'étais trop sévère ? Qu'est-ce que vous proposez, madame Ouamou ? Justement, c'est une épreuve de réalité qui devrait remettre en cause un petit peu, remettre en question la méthodologie de travail. Comment est-ce que cet enfant vit dans son entourage, on va dire ? Donc, ce serait peut-être bien de poser la question. Est-ce que cet enfant a des difficultés scolaires dans toutes les matières ? Comment étaient les notes ? Qu'est-ce qu'il en est ? Maintenant, ce serait bien aussi de prendre contact avec l'école aussi. Essayer de demander aux enseignants comment est cet enfant-là fait l'école ? Ou est-ce qu'il est concentré ? Ou là, il a des difficultés même à l'école ? Donc, il faudrait un petit peu faire l'analyse globale de ce qui se passe maintenant chez cet enfant-là. Et justement, la fin du premier semestre, c'est une occasion, on a évalué cet enfant et on voudrait savoir, comment est-ce qu'il y a les difficultés exactement ? C'est une mise au point aussi à la maison en fait. Exactement, il faudrait se poser la question. J'ai dit, c'est d'une manière générale. C'est une synthèse générale. Il faut se poser la question, est-ce qu'à la maison déjà, est-ce que l'ambiance à la maison déjà, elle est bien pour cet enfant ? Pour qu'il puisse se concentrer et donner justement de lui-même. Est-ce que cet enfant aussi dort bien ? Puisque le sommeil aussi est important pour la concentration des enfants. Est-ce qu'il mange bien ? Est-ce que ses habitudes ont changé ? Donc, il y a vraiment pas mal de questions à se poser avec l'enfant. Absolument. Alors justement, face à des résultats scolaires non satisfaisants, certains parents réagissent à l'extrême. C'est vrai qu'on aurait pu faire cette émission il y a dix jours, juste avant les vacances. Mais on va dire, ce n'est jamais trop tard d'avoir l'information. Les parents réagissent de façon un peu extrême et disent à l'enfant, mais on a des vacances. Mais on a des vacances, on a des vacances, on a des vacances. On a des vacances et on a des vacances. Exactement. Donc le jour 4, quelques jours pour la reprise lundi. Est-ce que, je pense que si je vous pose la question, vous allez me dire que c'était peut-être une mauvaise chose, sans aucun jugement de valeur pour les parents. Mais est-ce que c'est rattrapable ? Alors maintenant, on ne peut pas tout rattraper en deux jours aussi. Bien sûr. On ne peut pas voir les choses comme ça. C'est vrai qu'il faut réagir vite, pour ne pas qu'on va appeler ça un échec, pour qu'il ne s'installe pas dans la scolarité de l'enfant. Mais marcher vite, ça veut dire qu'une semaine, l'enfant va tôt récupérer. Non. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on va revoir un petit peu la mise en place de sa méthode de travail aussi. Là, je vais vous dire au long terme. Parce qu'il faut avoir une fin de l'année scolaire. C'est vrai qu'il faut réagir vite, il faut réagir vite, on va appeler ça un échec. S'il y a une défaillance, une certaine matière, il aura peut-être besoin de cours, de la matière de soutien. Là, qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Maintenant, c'est vrai que la réaction des parents, des fois excessive, parce qu'on ne s'attend pas à ça. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça une épreuve de réalité, parce qu'on est face aux choses. Et des fois, on tombe dans le piège des comparaisons. Parisiens, je suis le JABROQ, je suis le JABROQ, la moyenne. Alors là, ce sont les erreurs à ne pas commettre, on va dire. Mais justement, par rapport à ça, l'estime de soi de cet enfant, sa confiance en lui, elle est quand même ébranlée. Déjà que sur le bulletin, ce n'est pas très beau. et en plus de ça, on lui dit qu'il n'a pas été capable donc on l'inscrit encore plus dans cet échec lundi, encore une fois j'insiste sur le lundi, c'est la reprise de l'école comment on peut redonner un peu de dignité, d'amour propre et de confiance en lui, à cet enfant alors ce qu'il faut savoir, c'est que je le répète très souvent ce serait bien que les parents aussi puissent adopter ce qu'on appelle l'éducation positive, ce que je veux dire par là c'est qu'au lieu d'adopter et même avec le stylo rouge, voir juste ce que l'enfant ne réussit pas adopter aussi la politique d'y aller au stylo vert, c'est-à-dire lui montrer aussi les matières, les j'ai pu y avoir de bonne note essayer de le féliciter pour ces matières-là, et lui dire bon voilà maintenant il y a d'autres matières est-ce qu'on pourrait comprendre ensemble ce qui se passe c'est juste le stress l'examen, ou là, est-ce que l'enfant a vraiment des problèmes à l'école parce que derrière on peut trouver des fois beaucoup de problèmes vous savez des fois on reçoit des enfants au cabinet, on trouve il y en a certains qui ont des problèmes de vue qui ne voient pas le tableau il y en a d'autres qui sont harcelés à l'école et justement tout ça ça peut engendrer le malaise chez l'enfant et du coup le démotiver et la concentration on la perd et il y a les résultats qui suivent qui sont désastreux on va dire absolument allez-y donc comme vous avez dit c'est intéressant de le dire aussi c'est que il y a une comparaison et lui dire voilà mais je tige deux bonnes notes etc il faut savoir aussi que l'enfant il le vit très très mal déjà il voit que ces notes ne sont pas bon voilà tu n'y arrives pas donc cet enfant-là on peut tomber dans il peut tomber dans le piège de la démotivation c'est-à-dire qu'il ne va plus trouver avec le sens à étudier à faire des efforts on va dire tout à fait donc ce serait bien le discours il y a les parents à adopter ce qui est positif c'est-à-dire tu peux y arriver moi je suis sûre que tu peux y arriver maintenant comment est-ce qu'on peut t'aider aussi pour y arriver donc tout est une question de communication toujours de communication positive positive bien sûr c'est-à-dire qu'il faut savoir comment formuler les choses au lieu de casser cet enfant de casser son estime de lui-même il faudra travailler sur lui redonner confiance mais pas le rassurer à 100% il faudra aussi le mettre face à cette épreuve de réalité voilà tes notes ne sont pas bonnes tu t'en rends compte maintenant on voudrait bien mettre en oeuvre des choses pour que ça aille mieux par la suite absolument la punition aussi il y a beaucoup de parents qui punissent leurs enfants face aux mauvais résultats scolaires justement pour eux un enfant qui n'a pas de bons résultats c'est un enfant qui n'a pas travaillé donc qui a pratiquement cherché la mauvaise note et donc il ne mérite pas d'être bien il ne mérite pas qu'on lui fasse plaisir voilà c'est ça et je vais encore le répéter parce que des fois on ne fait pas la différence entre le bon élève et le bon enfant maintenant ce qu'il faut savoir c'est que les punitions privatives de ce qu'aime l'enfant ne donnent pas forcément des résultats finalement donc il serait mieux d'essayer de n'a déjà le temps de se reposer ou à les vacances parce qu'il y en a certains qui sont privés de l'être le temps de repos et par la suite ne pas le priver aussi s'il a des loisirs peut-être qu'il fait etc essayer de ne pas le priver de l'être le loisir parce que c'est peut-être une manière pour lui de se défouler de sortir un petit peu à de le stress à de l'anxiété ou toute la pression qu'il vit à travers l'école et les parents parce que vous avez raison on a tendance à l'oublier pour nous un petit être un enfant ne va pas ressentir de l'anxiété ne va pas ressentir du stress ne va pas ressentir une baisse d'estime de lui-même alors que c'est un être humain comme un adulte c'est un être humain avec des ressentis et plus qu'un être humain incomplet c'est un être humain en devenir qu'on est en train de construire donc maintenant si on casse des choses dès l'enfance peut-être qu'il y a une certaine structure qui va être là flage adulte absolument fragilisé exactement qui va être fragilisé qui va être très sensible au stress au facteur stressant donc ce qu'il ne faut pas oublier c'est que c'est un être humain aussi qui ressent du stress et qui ressent aussi le stress des parents les enfants c'est formidable comment ils prennent tout le stress des parents pour eux-mêmes c'est-à-dire que qui fait un blé je ne suis pas un bon enfant mes parents ne m'aiment plus et justement c'est ça la difficulté avec les enfants c'est qu'ils ont tendance à tout assimiler avec l'amour des parents mais parce que sans vouloir pointer des doigts non plus les parents les parents assimilent aussi le bon enfant au bon élève oui c'est ça le problème donc il faudrait un petit peu essayer de faire la part des choses l'enfant est aussi un élève mais il n'est pas que élève c'est un enfant qui a besoin aussi de jouer de se dépenser de se retrouver ailleurs parce qu'il faut savoir aussi que l'école ne donne pas tout c'est vrai qu'elle donne une occasion d'acquérir un certain savoir mais l'enfant n'a pas besoin que de ça il se construit même à la maison il se construit en jouant il se construit peut-être dans des activités artistiques s'il a un penchant dans du sport ou autre chose pas que dans les études et l'école parce que certains parents disent moi la seule manière que j'ai pour qu'ils comprennent que ses résultats ne sont pas bons et qu'il doit travailler c'est le priver de ce qu'il aime le priver de son sport le priver de sortir avec ses amis pourquoi il va faire ça alors qu'il ne veut pas travailler ce fameux il ne veut pas travailler il ne veut pas travailler et malheureusement face à cette attitude des parents quelqu'un obsède dit à les enfants qui se braquent aussi qui tiennent tête tu me prives je ne travaille plus je te prive de bonnes notes exactement c'est ça la phrase justement je te prive de bonnes notes maintenant ce qu'il faut expliquer à l'enfant c'est que les notes il les a pour lui-même pas pour les enfants pas pour les parents pardon c'est ça ce qu'il faut expliquer à l'enfant parce que l'enfant aussi il faut mettre du sens sur ce qu'il fait il n'y a qu'un qui chauffera sur l'école rien que les parents alors là la motivation n'y est pas tellement parce que pour lui c'est une corvée mais comment on peut motiver justement ça c'est tout un sujet mais il nous reste peut-être deux minutes pour conclure comment on peut motiver on va dire un enfant de 10 ans un enfant de 10 ans lui parler de son avenir lui parler de la réussite professionnelle lui parler de l'épanouissement professionnel mais ça ne lui parle pas du tout on ne va pas aller jusque là voilà maintenant il faudra un petit peu communiquer avec cet enfant là lui dire qu'est-ce que tu voudrais faire peut-être les vacances c'est quoi tes objectifs c'est-à-dire fixer avec lui des objectifs à long terme peut-être à court terme donc on reste dans la récompense si tu veux faire ça et ça et ça tu dois bien travailler peut-être lui dire si tu travailles bien là tu vas passer les vacances mieux on va dire plus de choses peut-être donc essayer de lui poser des objectifs parce qu'un être humain qui a des objectifs c'est un être humain qui est sûr de lui et qui veut justement travailler et donner de lui-même et qui est motivé surtout donc même avec un enfant 10 ans on peut trouver de la motivation si on discute avec lui elle a ses propres objectifs les objectifs dire les parents qu'est-ce qu'il veut lui maintenant s'il dit je veux être c'est un exemple on le trouve chez beaucoup d'enfants je veux être superman je veux être une princesse pourquoi pas on essaie de ne pas casser l'enfant le laisser ses petits objectifs à lui c'est la motivation pour travailler d'accord alors on va dire le mot de la fin pour ces enfants qui vont reprendre lundi oui donc essayer de prendre les résultats comme une épreuve pour l'enfant et pour les parents on essaie de fixer les objectifs déjà comprendre les difficultés et essayer de mettre de la feuille de route sur comment est-ce qu'on va continuer l'année ensemble mais en harmonie en harmonie éviter la stigmatisation éviter de casser et comparer et comparer et trop punir oui et privé et privé voilà pas mal de choses éviter tout ce qui est négatif tout à fait et donner un maximum d'amour et éviter d'oublier que c'est un enfant et non pas un élève qui a besoin de l'amour de ses parents déjà pour réussir à l'école et pas le contraire et pas le contraire merci ça c'est bien dit et pas le contraire merci beaucoup Fatem Zahra Ouamoul vous étiez en direct avec nous sur les ondes de médias et sur notre page Facebook on a pu justement vous suivre moi je vous retrouve dans quelques instants pour vous dire au revoir restez avec nous merci